Bonjour à tous, nous allons enchaîner avec l'exercice 6, toujours dans le cadre des solutions de la série numéro 2. Nous avons un exercice qui porte sur le thème du théorème des écroissants infinis. Précisément, nous avons des inégalités à démontrer. Alors nous avons quatre inégalités à démontrer aujourd'hui. Alors commençons par la première, donc démontrer que pour tout x et y dans R, la valeur absolue de cosinus x moins cosinus y est inférieure à la valeur absolue de x moins y. Alors pour pouvoir appliquer le théorème des écroissants finis, on a besoin d'une fonction et un intervalle sur lequel on applique ce théorème. Comme ici on voit cosinus x moins cosinus y, il est naturel de penser à la fonction cosinus et à l'intervalle x, y. Alors il se trouve que peut-être x est inférieur à y ou bien le contraire, donc on suppose par exemple que x est inférieur à y. Le cas contraire serait se déduit de la même façon parce que vous avez ici la valeur absolue, vous changez le signe, la valeur absolue est toujours la même, cosinus de x moins y moins cosinus y, ou bien cosinus y moins cosinus x, c'est la même chose en valeur absolue. Bon, alors allons-y pour la démonstration. Donc on prend deux réels, x inférieur à y. L'application t dans le cosinus t est continue sur l'intervalle x, y fermé, dérivable sur l'intervalle x, y ouvert. On dit dans ces intégrales parce qu'on veut appliquer exactement, on veut s'assurer exactement des hypothèses du théorème des accroissements finis. Mais en fait cosinus elle est dérivable sur r tout entier, donc il s'ensuit qu'elle est continue et dérivable sur tout intervalle, quel qu'il soit ouvert ou fermé. Alors d'après le théorème des accroissements finis, il existe c dans l'intervalle ouvert x, y, donc un c compris strictement entre x et y, tel que l'on puisse écrire cosinus y moins cosinus x égale y moins x fois la dérivée de cosinus. On se pointe c, et la dérivée de cosinus c'est moins sinus. En appliquant les valeurs absolues, donc il existe un c appartenant à x moins y, tel que donc la valeur absolue de cosinus y moins cosinus x égale la valeur absolue de y moins x fois la valeur absolue de cette quantité, le signe moins a disparu, donc la valeur absolue de sinus c. Sinus c. Bon, or le sinus est inférieur à 1, on va leur absolue toujours, donc on peut majorer cette quantité par 1, et comme on a des quantités positives, là donc x moins y sera donc cosinus y moins cosinus x sera inférieur à x moins y en valeur absolue fois 1, donc c'est ça ce que l'on veut démontrer. Bon, alors si x égale à y, évidemment, la chose est triviale parce que vous aurez 0 inférieur à 0, il n'y a rien à dire. Si y est inférieur à x, échangez les rôles de x et y dans la démonstration. C'est tout simplement la même chose, mais avec y à la place de x, et x à la place de y, vous aurez la même démonstration. Comme j'ai dit, vous avez ici les valeurs absolues, donc si vous inversez l'ordre cosinus x moins cosinus y, aura la même valeur absolue que cette quantité-là, et la même chose pour x moins y ou y moins x. Voilà donc pour cette première question. La deuxième question, montrer cette inégalité. Bon, on voit logarithme, mais on ne voit pas logarithme d'une quantité moins logarithme d'une quantité. Mais vous pouvez réduire en même dénominateur ici, vous aurez log de x plus 1 sur x. Et log de x plus 1 sur x est égal à log de x plus 1 moins log de x. Donc on voit ici une différence du type log de b moins log de a. On va appliquer donc le théorème des accroissements finis à la fonction log sur l'intervalle x, x plus 1. C'est comme ça que nous allons faire. Voilà donc ce que nous allons faire. On nous demande de démontrer ça pour être strictement positif. Donc il n'y a aucun problème pour appliquer le logarithme dans un intervalle. Donc on considère la fonction log de t sur l'intervalle x, x plus 1. x étant strictement positif, la fonction log est définie sur cet intervalle continu, dérivable sur l'intervalle ouvert, dérivable aussi sur l'intervalle fermé, mais on donne les conditions du théorème des accroissements finis. Il suffit d'avoir la dérivalabilité sur l'intervalle ouvert. Alors d'après le théorème des accroissements finis, il existe un c compris entre x et x plus 1, tel que l'on puisse écrire log de x plus 1 moins log de x est égal à x plus 1 moins x, mais x plus 1 moins x c'est 1. Pourquoi ça n'apparaît pas ici ? 1 fois la dérivée au point c. La dérivée de log c'est 1 sur c. Très bien. Donc si on veut encadrer cette quantité, il suffit d'encadrer 1 sur c. Partant de cette écriture, c'est dans cet intervalle, ça donne ceci. Tous les membres ici sont positifs, donc on peut inverser. Alors ce 1 sur c sera compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, strictement, comme on a ici. Et bien plus on n'a plus qu'à remplacer cette quantité à la place de 1 sur c. Et on aura donc log de x plus 1 moins log de x compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x, quel que soit x positif. Mais comme je dis tout à l'heure dans l'autre tableau que ceci est égal à ça, l'explication elle est toujours là. Pourquoi ? Parce que vous avez x plus 1 sur x. Si vous divisez x sur x, ça donne 1 et 1 sur x. Donc c'est ça. Alors cette quantité est égale à ça, est égale à ça. Donc on n'a plus qu'à remplacer cette quantité par sa valeur ici pour avoir le résultat final. Donc log de x plus 1 moins log de 8, comme on a vu dans le tableau que je vous ai montré, on peut le remplacer par ça. Et on a donc la double inégalité grâce au théorème des accroissements finis. Très bien. Alors, maintenant, on démontre cette double inégalité toujours grâce au théorème des accroissements finis. On a besoin d'une fonction et d'un intervalle. Alors, il n'apparaît pas les accroissements finis que vous appliquez lorsque vous avez quelque chose du type f de b moins f de a. Mais s'il n'y a pas ce a, eh bien, créez-le parce que vous avez ici moins 0. Donc vous avez arc tangent de x moins arc tangent de 0. Arc tangent de 0, c'est 0. Arc tangent de x moins arc tangent de 0. Et j'applique à l'application, la fonction arc tangent sur l'intervalle 0x pour tout x positif. Voilà. Donc, comme j'ai dit, arc tangent de x à côté, il y a moins 0. Ça ne change rien, donc. Et je vais appliquer à cette fonction arc tangent qui est, comme vous le savez, définie sur r, dérivable sur r, donc continue sur r. En particulier, elle continue sur cet intervalle et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert. On vous dit ouvert parce que je vous écris les hypothèses exactes du théorème des accroissants finis, bien qu'elles soient dérivales sur r tout entier. Alors, d'après le théorème des accroissants finis, il existe un c compris entre 0 et x, tel que l'on a arc tangent de x moins arc tangent de 0 est égal à x moins 0, qui est x fois la dérivée de arc tangent au point c. La dérivée de arc tangent au point c, c'est 1 sur 1 plus c2, comme vous le savez. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste ? À faire un encadrement pour avoir l'encadrement de 1 sur 1 plus c au carré, 1 sur 1 plus c au carré, et puis en multipliant par x, nous aurons l'encadrement de cette quantité-là. Quand on l'aura encadré, on va la remplacer par arc tangent x, puisque ça c'est 0. Bien, alors je vais vous montrer un petit peu comment on encadre. Alors, nous avons c compris entre 0 et x. Voilà l'écriture. Vous élevez au carré, tout ça est positif. Donc 0 est inférieur à c2, inférieur à x au carré. Vous ajoutez 1, vous avez cette inégalité. Maintenant, tout est positif dans ces membres-là, vous inversez et vous aurez donc 1 sur 1 plus c2 et coincé entre 1 plus x au carré et 1. Donc vous pouvez multiplier par x, et donc vous aurez x sur 1 plus x au carré et est inférieur strictement à x sur 1 plus c2, inférieur à x strictement, et puis c'est terminé pour conclure. Donc nous avons vu que cette quantité est comprise entre x, l'encadrement, on l'a expliqué cet encadrement, vous multipliez par x, vous aurez donc x sur 1 plus c2 et comprise entre x sur x2 plus 1 et x. Et puis on n'a plus qu'à remplacer cette quantité-là qui est par arc tangente x et nous avons le résultat. Une dernière question dans cet exercice. Alors ici, ce n'est pas une double inégalité, donc qu'est-ce qu'on vous demande ? Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, 1 moins cosinus x sur x est inférieur strictement à sinus x. Donc ici, on a besoin d'appliquer le théorème des accroissements finis. Inférieur quelque chose, là j'ai une cosinus moins cosinus, ça c'est cosinus de 0, 1 moins cosinus de x. Donc je pense à appliquer le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0x. Voyons. Alors donc je prends un x dans l'intervalle 0 pi sur 2. La fonction t cosinus t, t donc cosinus t, est continue, elle est continue dérivable sur r, donc sur tout intervalle du type 0x. Et dérivable sur l'intervalle 0x ouvert. D'après le théorème des accroissements finis, donc il existe un c dans l'intervalle 0x ouvert, tel que cosinus x moins cosinus de 0 est égal à x moins 0, qui est donc x, que multiplie la dérivée de cosinus. On a un point c. La dérivée de cosinus x, c'est moins c. Alors donc remplaçons cosinus par 1, nous aurons donc cosinus x moins 1, enlèvons les parenthèses, et le signe moins par ici, moins x, c'est sinc, divisons par moins x. Donc il va rester dans le second membre, sinc, et dans le premier membre, à cause du moins, ça change ici, ça devient 1 moins cosinus x sur x. Il est égal à sinc. Alors maintenant, il nous reste juste à justifier sinc inférieur à sinx. Alors puisque x appartient à 0 pi sur 2 et que c appartient à 0x, tous ces intervalles ouverts, nous avons donc ces inégalités 0 inférieur strictement à c, inférieur strictement à x, inférieur strictement à pi sur 2. Et comment c'est que la fonction qui a t fait correspondre sin de t est strictement croissante sur 0 pi sur 2 ? Eh bien, sin de c est inférieur à sin de x. Donc nous avons obtenu l'inégalité demandée, à savoir 1 moins cosinus x sur x, inférieur à sin x pour tout x appartenant à 0 pi sur 2. Ainsi se termine cette question et l'exercice. Merci pour votre attention. A la prochaine.